Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais en train de travailler une peau et puis ça m'a tenté de le partager avec vous autres parce qu'il y a quelque chose de particulier, ça fait plusieurs jours que je travaille sur cette peau-là et j'ai jamais vu ça, ça en fait quand même plusieurs que je fais. C'est hallucinant, c'est fascinant, j'ai énormément de respect pour cet animal et ça me tentait de vous le présenter. Je ne sais pas si je voyais une main. Voyez-vous la peau qui est sur la table ici? On le voit à l'écran, vous voyez le rouge, le rose. Ça, c'est du sang qui reste encore dans la peau malgré tous les nettoyages, malgré tous les trempages, malgré tout ce que j'ai pu faire pour cette peau-là. On le voit même dans le coin ici, il y en a quand même pas mal. Puis, ce n'est pas là que l'animal a été tiré. Ça, c'est quand même fascinant d'observer ça. Ce n'est pas là qu'il est mort, ce n'est pas là qu'il est tiré, mais c'est là qu'il a le plus de sang. Et il y en a tout le long ici, ça veut dire que c'est un animal qui est mort lentement, qui s'est traîné sur plusieurs kilomètres, j'imagine, parce que quand il a tombé, il devait être seul, puis ça allait prendre du temps avant qu'il le trouve, parce que le sang avait tout descendu dans son bas du corps. Mais c'est un animal particulier, je ne suis pas étonnée, en fait, que c'est ce qui est arrivé. Puis, il a été tiré dans la fesse, il n'a pas été tiré dans le cou, dans le gégulaire, au cœur, ça a été tiré dans la fesse. Ça veut dire qu'il est mort au bout de son sang, c'est pas mal ça qui est arrivé. Mais c'est un combattant, cette peau-là, c'est des mâles en général. Mais c'est un mâle qui en a vécu un puis un autre. Il n'est pas nécessairement très, très vieux, parce que ce n'est pas la plus grande peau. J'en ai des beaucoup plus grandes, je pourrais vous en montrer. Attends, je vais enlever ça ici. Je vais essayer de... Je peux-tu virer à la caméra? Oui, OK. Attends, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, on le voit. Voyez-vous les lignes, les cicatrices? Cet animal-là, il y a des cicatrices, mais partout. Partout, partout, partout. Il y en a certains que... Même le poil, tu sais, ça date, là. Le poil a poussé à travers les cicatrices. Ce n'est pas ces gros trous-là. Ça, ces trous-là, ça a été fait après. Ce n'est pas ce mortem, là. C'est quand il essaie d'enlever la peau, le Yamagane pas mal. Et voyez-vous, il y a un point noir ici. Il y en a un autre un peu plus loin que sur la peau ici. Il y a un autre point noir. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'était là. C'était sur la peau. Comme ça. Ça veut dire qu'il devait y avoir soit une infection de quelque chose. Je ne sais pas trop. Et voyez-vous, le sang qui est encore présent. Cette peau-là a été trempée. Elle a été dans le sel. Elle a été salée pendant deux jours. Ensuite de ça, elle a été trempée pendant plusieurs jours dans de la chaux pour pouvoir enlever le poil. Et ensuite, je l'ai retrempée, parce que je l'ai nettoyée plusieurs fois. Je l'ai retrempée dans de l'eau et du sel pour essayer d'y enlever. Du sang, il en sort encore. Je vais sûrement remettre du sel partout ici pour essayer d'absorber le plus possible de sang. Mais il y a des cicatrices partout, partout, partout. Regardez ça ici. Ça, c'est des cicatrices. C'est un animal qui était combattant, qui était batailleur. C'est territorial, ces animaux-là. Mais écoutez, il y en a partout, 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 partout. C'est hallucinant de voir toutes les cicatrices que cet animal-là peut avoir. Tout le vécu qu'il peut y avoir aussi. Et des anciennes blessures qu'il peut y avoir eues. C'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Chut! Oui, chut! Il fait du bruit. J'en ai d'autres peaux ici qui sont dans le sel. En fait, elles sont salées pour assécher. Enlever une bonne partie du gras pour arrêter la putréfaction, si je peux dire ça comme ça. Donc, on en a deux dans le sel ici. Parce que j'en avais deux de l'autre côté. J'avais plus de place. Et ces peaux-là, je n'avais pas le choix. Il fallait les faire. Donc là, on va faire de la place. On est en train de ramasser du sel. Parce que le sel peut être réutilisé plus qu'une fois. Et puis là, bien celle-là, je vais remettre du sel dessus. Je vais mettre ça à sa place sur le stem. Voilà. C'est ça. Fait que celle-ci, je vais remettre du sel dessus. Pour pouvoir essayer d'absorber le plus de sang possible. Pas pour la sécher, mais pour absorber du sang. Parce que si je laisse le sang dedans, elle va se dégrader. Elle va continuer à pourrir. Et ce n'est pas ce que je veux. Puis j'ai une affection particulière pour cette peau-là. Elle ne sera pas nécessairement très belle. Ça ne sera pas la plus belle des peaux pour faire toutes sortes de choses. Mais moi, c'est le genre de peau que je veux mettre sur moi. C'est le genre de peau que je veux utiliser. L'âme de cette peau-là, le vécu de cette peau-là, c'est beaucoup de respect pour ça. C'était un combattant qui ne se laisse pas battre. Qui en a vu un, puis qui en a vu un autre. Mais il continue. Fascinant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Comment vous trouvez ça? J'aimerais ça lire vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Moi, ça fait plusieurs jours que je travaille cette peau-là. À chaque fois, quand j'ai enlevé le poil, puis que j'ai découvert toutes ces cicatrices, tout ce vécu, c'est hallucinant. Parce que de l'autre côté, ça n'apparaît pas. Si je la revire de bord, voyez-vous, ça n'apparaît même pas, le sang. Il est tout beau. Il est blanc, 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 blanc. Ça fait que c'est... On ne sait pas. Vraiment, c'est quelque chose qui a été vécu durant son vivant. C'est tout un combattant. C'est tout un combattant. Moi, c'est... En tout cas, c'est le genre d'esprit que je pense que je vais la conserver. C'est avec ça que je vais faire mes mocassins. Même s'il y a des cicatrices, même si la peau n'est pas belle, même si elle n'est pas parfaite, elle est pleine de vécu. Puis, j'ai un grand respect pour ça. J'ai un grand respect pour ça. C'est sûr que c'est pour la vendre. Les gens disent que ce n'est pas beau. Ce n'est pas parfait. Mais moi, je trouve ça au contraire. Plus que parfait. Plus que parfait. Je vous laisse sur cette réflexion. Ce que vous pensez de tout ça. Ce que vous avez trouvé. On ne voit pas ça tout le temps. J'en ai fait plusieurs jusqu'à présent. C'est la première que je rencontre qui est comme ça. C'est impressionnant. En tout cas, beaucoup de respect pour ça. À demain.